Bonjour et bienvenue à ce troisième chapitre de Lightroom, si on jouait, puisqu'on va essayer de jouer un peu avec la vitesse de Lightroom. Alors je vous donnerai le catalogue de tests et les rows de tests que j'ai utilisés pour faire ces différentes manipulations. Comme ça vous pourrez éventuellement faire les mêmes manip que moi sur votre ordinateur et voir éventuellement si vous avez les mêmes résultats, si c'est plus rapide, si c'est plus lent et éventuellement tuner un peu plus votre système pour avoir de meilleurs résultats sous Lightroom. Alors ce que je veux faire dans ce petit jeu, c'est que je vais essayer de mettre en évidence l'impact de la carte graphique. C'est une nouvelle fonction de Lightroom 6 qui vous permet d'utiliser les fonctions de votre carte graphique pour effectuer différents rendus. J'aimerais voir aussi l'impact des aperçus 1.1 parce qu'on parle souvent des aperçus, des aperçus 1.1. J'aimerais voir s'il y a vraiment un impact avec ces aperçus. Et j'aimerais aussi voir l'impact du disque car on parle souvent de SSD, c'est Solid State Drive. Donc ça c'est des disques avec de la mémoire à l'intérieur, il n'y a plus de plateau tournant avec des trucs magnétiques. Et normalement ils sont censés être beaucoup plus rapides que des disques standards. Alors on va quand même essayer de mettre un peu ma configuration pour qu'on puisse le comparer. Donc moi je suis en Windows 7 64 bits, j'ai un processeur i7 2600K. Ça veut dire qu'on peut l'overcloquer mais il n'est pas overcloqué, il est à la fréquence de base de 3,4 GHz. Ensuite j'ai 16 GHz de mémoire. En carte graphique, j'ai une carte graphique qui n'est pas très puissante. Moi j'ai une carte graphique silencieuse, je n'ai pas voulu une carte graphique avec un ventilateur. Donc forcément c'est limité en termes de processeur graphique, comme ça chauffe beaucoup. Donc là 7700K, j'aurais tendance à dire que c'est un truc un peu de base, ce n'est pas du top. Et ensuite je travaille avec des RAW d'un Canon 50D, mais comme je dis vous pourrez télécharger toutes les photos. Alors, ce que j'ai essayé de faire, je vous mets directement les résultats et on va voir ensuite comment je fais les manips. Parce qu'en 15 minutes, je ne peux pas effectuer toutes les manips et en plus c'est très chiant parce que je l'ai fait plusieurs fois pour vérifier. Donc je vous mets un peu les résultats et on va commenter un peu ça, puis ensuite je vais vous montrer les manips que j'ai fait. Et on va essayer de mettre en oeuvre quand même les grosses différences. Alors, défiler en mode bibliothèque, qu'est-ce que j'appelle défiler en mode bibliothèque ? Le plus simple, c'est qu'on aille sur Lightroom voir. J'ai ici un catalogue avec un certain nombre de photos, 47, c'est une petite animation que j'avais faite. Et ce que j'appelle défiler en mode bibliothèque, c'est simple, je pars de la photo de début. Alors le début là, c'est une brosse en fait, c'est un développement. Vous voyez qu'il y a des plus-moins là, les photos sont développées. Et c'est pareil, vous verrez un petit smiley apparaître au fur et à mesure. C'est un filtre radial avec une brosse. Donc ça c'était pour qu'il y ait du développement et que Lightroom ait à calculer un peu de développement. Donc ce que j'appelle défiler en mode bibliothèque, c'est simple, je pars de la première photo, j'appuie sur la flèche et je reste appuyé dessus et je vois en combien de temps ça défile. Donc j'y vais, top ! Voilà, vous voyez j'ai le fin qui est apparu. Ça c'est ce que j'appelle défiler en mode bibliothèque. Alors on va revenir au résultat. Au niveau résultat, vous voyez que défiler en mode bibliothèque, je n'ai pas trop réussi à sortir de différences. Ce n'est pas très représentatif. Tout ça a l'air de travailler à peu près à la même vitesse. Alors moi, au niveau de mes aperçus standards, je l'ai mis en automatique. Alors il s'est mis en 1920 puisque, je dirais, la vidéo que je fais là est en 1920. Et j'ai demandé aussi, je dirais, un rendu élevé. Je vous rappelle que les aperçus standards, on va retourner sur Lightroom pour expliquer. Mais les aperçus standards, c'est ce qui vous permet d'afficher, par exemple, les vignettes ici. C'est ce qui vous permet également d'afficher cette photo-là. Ça c'est un aperçu standard. Il n'est pas allé chercher la photo définitive. Il n'en a pas besoin là. Il utilise l'aperçu standard. Et pour décider de la taille de vos aperçus standards, vous allez dans Édition, Paramètres du catalogue. Et vous voyez ici, vous avez Taille, Aperçu Standard, Qualité de l'aperçu, Élevé ou Pas Élevé. D'accord ? Là vous choisissez. Moi j'ai choisi Automatique et j'ai choisi Élevé. Comme ça, quand vous ferez vos différentes manips, vous pourrez tester. Donc on revient sur les résultats. Donc défilé en notre bibliothèque, que j'utilise l'accélération graphique, que j'utilise pas l'accélération graphique, que j'ai des aperçus 1.1 ou pas des aperçus 1.1. J'aurais tendance à dire que la qualité de ma mesure, qui est très mauvaise, j'ai fait des vidéos, j'ai pointé au début, j'ai pointé à la fin, et je regarde à peu près le temps. Donc j'ai pas réussi à sortir une tendance pour le défiler en mode bibliothèque. Ensuite, défiler en mode développement, c'est exactement la même manip qu'avant, à part que je suis en mode développement. Alors là, on va essayer de mettre en œuvre. Vous voyez qu'on a une différence ici, sans aperçu, sans GPU, sans aperçu avec GPU. Donc là, on voit qu'on a une différence liée à la carte graphique, qui est nette. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que le hard drive a l'air d'aller plus vite que le solid state drive, mais c'est pas forcément très représentatif, puisque mon disque dur hard drive, il est à 7200 tours, il a sûrement un cache en interne, mon catalogue n'est pas très grand, donc j'irais, on peut pas sortir une tendance là, mais par contre, on voit très nettement qu'il y a une grosse différence entre j'ai mis en place l'accélération graphique, ou je n'ai pas mis en place l'accélération graphique. On a la même chose ici, sans accélération graphique, c'est lent, avec accélération graphique, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, je vais vous le mettre en œuvre, je vais vous le montrer, comme ça, vous pourrez aussi vous amuser à voir comment ça marche chez vous, on retourne sur Lightroom. Donc l'accélération graphique, je vous rappelle que c'est dans édition, ici préférence, d'ailleurs je ne sais pas si je vous le rappelle ou si c'est la première fois que je vous le dis, et là, vous avez un truc au niveau performance qui est utiliser un processeur graphique. D'accord ? Donc, dans certains cas, il refusera de le faire si votre processeur graphique n'est pas compatible avec les fonctions graphiques de Lightroom. Le mien est compatible, donc on va voir la différence. Donc on va pour l'instant mettre sans le processeur graphique. OK. On va se mettre en développement. Alors, important, vous voyez que j'ai fermé les panneaux, parce que si on ouvre les panneaux, éventuellement, il va rafraîchir cette fenêtre, ça va prendre du temps. Si on ouvre ce panneau-là, il va rafraîchir l'histogramme, ça peut prendre du temps aussi. Donc voilà pourquoi j'ai fermé les panneaux lorsque je fais mes tests ici. Donc, on retourne au début. D'accord ? Donc là, je suis sans accélération graphique. J'appuie sur la flèche et je vais jusqu'au bout. Attention. Top ! Donc vous voyez, ça met un petit moment à se mettre à jour. OK. Et on va jusqu'à la fin. Voilà. Très bien. Maintenant, je vais mettre l'accélération graphique en route et on va voir la différence. Donc, édition, préférence, utiliser le processeur graphique. OK. Et là, je vais revenir. Je retourne au début. J'appuie sur la flèche et je continue. Top ! Et là, on voit très clairement que c'est beaucoup plus rapide. D'accord ? Donc là, on voit qu'on a un vrai impact de l'utilisation de la carte graphique sur le module développement. Le module développement va aller plus vite en utilisant cette accélération graphique. Alors, moi, j'ai noté que certaines fonctions, comme la brosse, avec beaucoup de clarté ou ainsi de suite, on perd peut-être l'avantage de l'accélération graphique. En mode normal, ça a l'air d'aller plus vite, mais je n'ai pas encore caractérisé la totalité de la chose. Mais en tout cas, là, en premier test rapide, on voit quand même que l'accélération graphique a un intérêt pour le module développement. Donc, on va revenir aux résultats des autres tests. Alors là, ce qu'on va regarder, c'est l'impact de l'aperçu 1.1. Et on voit qu'il est quand même très important. C'est-à-dire que l'aperçu 1.1, c'est lorsque vous zoomez dans une photo. Là, il a besoin de toutes les informations. Donc, il va utiliser ce qu'on appelle l'aperçu 1.1 pour afficher les différentes informations. Alors, là, on voit, par exemple, en mode bibliothèque, que lorsqu'on est sur un SSD, c'est 2,12 secondes. Sur un hard drive, c'est plus. Donc là, j'ai réussi à mettre en œuvre la différence SSD hard drive. On essaiera de la mettre en œuvre à nouveau. Et si j'ai l'aperçu 1.1, c'est quand même beaucoup plus rapide. On voit qu'on a moins cette différence ici de drive en mode développement. Ne me demandez pas techniquement pourquoi, j'en ai strictement aucune idée. Mais on voit quand même que lorsqu'on est en aperçu 1.1, même en mode développement, les images s'affichent beaucoup plus vite. Alors, on va essayer de mettre ça en œuvre assez simplement. C'est-à-dire qu'on va effacer tous les aperçus 1.1. On va se promener dans les photos. On va voir le temps qu'il met à afficher la photo correctement en 1.1. Puis ensuite, on va créer quelques aperçus. Et on va voir le temps qu'il met lorsqu'il aura les aperçus. On retourne dans Lightroom. Donc là, je suis dans Lightroom. Je vais effacer pour être sûr tous les aperçus. Alors, je mets en bibliothèque. Bibliothèque, aperçus, supprimer les aperçus 1.1. Supprimer. D'accord ? Donc là, je n'ai pas d'aperçus. Ok ? Il me les a tous effacés s'il y en avait. Donc là, je vais prendre quelques photos. Et je vais voir le temps que ça met pour afficher le zoom. Donc, je vais prendre par exemple celle-là. Et je vais zoomer dedans. Top ! 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez, il y a à peu près 5 secondes qui se sont passées pour arriver à zoomer correctement dans cette image. Je vais en prendre une autre pour voir. Parce que celle-là, une fois qu'il a zoomé dedans, en fait, il a créé l'aperçus 1.1. Donc, si vous retournez dedans, ça sera immédiat. Maintenant, je vais en prendre une autre. Ok ? 2, 3, 4, 5. Pareil, vous voyez, il a mis un certain temps à afficher l'image. Ces photos-là, comme je vous dis, maintenant, elles ont l'aperçu. Mais on va quand même vérifier. Je vais prendre deux autres photos-là. Sur ces deux autres photos-là, je vais faire édition, bibliothèque, aperçu, créer les aperçus 1.1 pour ces deux photos. D'accord ? Donc là, il le fait pour ces deux photos. La première. La deuxième. Voilà, c'est fait. Maintenant, je vais aller dans cette photo-là et je vais zoomer dedans. Et vous voyez que c'est immédiat. Il n'y a pas ce temps de chargement. Les aperçus 1.1 ont permis de charger l'image directement. La deuxième, où j'avais fait également l'aperçu 1.1, je vérifie. Vous voyez, je vais directement dedans. Tandis qu'une qui n'a pas les aperçus. Si je fais un zoom 1.1. 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? Donc, c'est là où on a l'intérêt des aperçus 1.1. C'est que si vous les créez à l'avance, ensuite, vous n'aurez pas besoin de les créer à chaque fois que vous rentrez dans une photo. Et que vous faites un aperçu 1.1. Ça prend de la place. Oui, c'est sûr. Ça prend un peu de place sur le disque dur. Mais j'irai à vous maintenant de voir, est-ce que vous préférez attendre ? Ou est-ce que vous préférez avoir une configuration confortable pour travailler ? On revient au résultat. Donc là, vous verrez, si vous faites le test, que suivant que vous soyez sur SSD ou HDD, on a une différence dans le mode bibliothèque quand on rentre dans l'image. Par contre, ce qui est étonnant, ça, je n'ai pas réussi à le mettre en oeuvre parce que ça, ça laisserait dire que la création d'un aperçu est plus lente sur un disque dur standard par rapport à un SSD. Et moi, j'ai tenté la création des 47 aperçus des photos que je sois en SSD ou que je sois en HDD. Et vous voyez que systématiquement, j'ai mis 2 minutes 50. C'est toujours pareil. Donc, je n'ai pas réussi à mettre en oeuvre cette différence vraiment SSD et HDD. Maintenant, mon catalogue pour le test est tout petit. Il n'y a que 47 photos à l'intérieur. Donc, je pense qu'il va falloir vérifier, je dirais, avec des catalogues un peu plus gros. Et là, on devrait quand même voir une différence. Moi, quand je suis passé du drive standard au SSD, je l'ai vu, cette différence. Mais c'est vrai que c'est peut-être difficile à quantifier et 47 photos, ce n'est sûrement pas suffisant pour pouvoir montrer l'impact de cet avantage qu'a le SSD. Néanmoins, on voit là dans ces différents tests qu'au niveau de l'utilisation de la carte graphique, on a vraiment un avantage maintenant au niveau de Lightroom. Et on voit que les aperçus 1.1 sont vraiment quelque chose d'important aussi, qui vous permettent de gagner du temps. Voilà. Donc, écoutez, vous pouvez télécharger le catalogue avec les 47 euros dedans. Vous pouvez essayer un peu les mêmes manips pour voir comment ça se passe. Et je vais juste vous montrer comment on crée tous les aperçus. Comme ça, vous pourrez reproduire aussi. Et en fonction de ça, vous pourrez regarder un peu les temps que vous avez. Et éventuellement, vous vous rendre compte que vous avez quelque chose qui est mal réglé. Et que vous pouvez peut-être aller plus vite. Ou vous pouvez peut-être changer quelques configurations sur votre machine. Alors, je vous montre les aperçus 1.1 rapidement. Alors, je vous l'ai déjà montré, puisque je l'ai fait sur deux photos. Mais si vous voulez créer tous les aperçus 1.1, c'est simple. Vous sélectionnez toutes les photos. Voilà. Et vous allez dans Bibliothèque, Aperçus. Et là, vous faites Créer les aperçus 1.1. Et les aperçus 1.1 se font. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. A vous de jouer maintenant, puisque c'est un jeu. Et amusez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada